Tabou Combo au Bénin, au Pays du Vodou Au tout début de l'année 2024, le groupe Tabou Combo a participé à la célébration de la fête du Vodou sur le continent africain, précisément au Bénin. Ce fut la toute première fois de ce groupe mythique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Environ deux semaines après cet événement, Fanfan Thibaut partage l'expérience de ce voyage unique, pour reprendre ses mots. Le Tabou Combo est un habitué du continent africain, pourtant leur récent voyage au Bénin est décrit comme une expérience unique par Fanfan Thibaut l'homme Yves-Joseph, membre fondateur de ce groupe aux 56 étoiles. Les liens historiques entre Haïti et le Bénin ainsi que l'accueil que ce peuple a réservé aux musiciens du groupe sont a priori les raisons pour lesquelles ce voyage a été unique. Le Bénin est l'habitat de tous les Haïtiens. Je ne sais pas si les Haïtiens le savent, mais les Béninois ont ainsi été eux accent aigu du quai. Tous ceux que j'ai rencontrés nous considèrent comme des frères et sœurs. Il est important pour les Haïtiens de savoir qu'une nation les chérit comme le font les Béninois. Ce sont là les premiers mots de Fanfan Thibaut pour décrire ce voyage de six jours au Bénin. Arrivé là-bas, le 5 janvier dernier, les musiciens du groupe ont livré une seule performance à la date du 10 janvier 2024 avant de repartir le 11 janvier pour les États-Unis où ils sont basés. L'occasion de cette performance n'était autre que la célébration de la fête nationale du Vaudou au Bénin. La prestation du groupe s'est tenue dans la ville historique de Ouida, location géographique où se situe, la porte du non-retour, chemin emprunté par nos ancêtres des siècles plus tôt. Parlant de la performance du groupe, Fanfan Thibauté a fait l'éloge de leur chanteur Jumé qui, selon lui, a assuré. Le playing du groupe a inclus des titres comme « Tu as volé », « Bezéba », « Mabouya » ou encore « Ce tabou ». Ceci, pour le bonheur des participants à ce spectacle. En plus des Haïtiens installés au Bénin, oui, nous sommes partout sur le globe, le membre fondateur de Tabou Combo indique que les musiciens du groupe ont également rencontré le président de cette république, Patrice Talon, originaire de Ouida. Ce dernier a accueilli le Tabou Combo chez lui avant que les musiciens ne repartent pour les États-Unis où il devait honorer un contrat à Washington, D.C. C'est parti.